Le problème de la réincarnation Le problème de la réincarnation est un problème immense. Il y a une littérature colossale sur le sujet, pour ou contre. J'avoue que c'est un phénomène relativement récent en Occident. Quand je faisais mes études de séminaires, personne n'en parlait, personne ne s'y intéressait, même pas pour le réfuter d'ailleurs. Simplement, ça n'avait aucun intérêt, c'était des histoires de gens pas très équilibrés, qui étaient allés chercher des théories farfelues dans l'Extrême-Orient, rien d'autre. Et actuellement, alors, il y a une forme très particulière de réincarnation. Et un des arguments pour un peu l'imposer en Occident, c'est que des centaines de millions d'hommes y ont cru pendant des millénaires qu'ils ne peuvent pas s'être tous trompés. Ce n'est pas un bon argument. Quantité d'hommes ont cru que la Terre était plate, bon, le soleil tournait autour de la Terre pendant des siècles et des millénaires, et ça n'était pas vrai pour autant. Ensuite, il ne faut tout de même pas oublier que la réincarnation n'est pas du tout la même, selon que l'on a affaire aux hindous, ouistes, et aux bouddhistes ne passaient pas du tout la même chose. Donc, les mettre tous dans le même sac, dans des centaines de millions de croyances, c'est un peu malhonnête. Pour les hindous, c'est vraiment la même personne qui revient. Pour les bouddhistes, pas du tout, puisque la personne n'existe pas. Ce qui se réincarne, pour les bouddhistes, ce sont des éléments de la personnalité. Ça peut être des souvenirs, des craintes, des désirs, des pensées, qui se réincarnent, pas forcément dans la même personne, qui peuvent se réincarner au même moment chez différentes personnes. Par exemple, un certain Pierre va attraper, je ne sais pas, ma phobie des araignées, pendant que Jules attrapera mon désir d'amour, mon amour des fleurs, etc. C'est très, très différent de la conception des hindous. Alors, en Occident, c'est la même personne qui revient. Et là encore, en général, il y a une légère dupris dans la façon d'en parler. La plupart de ceux qui essaient de se faire un peu missionnaires de la réincarnation le font au nom d'Alan Kardec, qui a créé le terme de spiritisme, et qui a largement contribué à diffuser cette théorie. D'abord un petit peu en France, puis il est retombé très vite dans l'oubli, mais il a fait des émules dans l'Amérique latine, et le spiritisme d'Alan Kardec, dans toute l'Amérique latine, a encore jusqu'à maintenant un développement considérable, et qui ne faiblit pas. Mais, sous ce nom de réincarnation, on veut dire que, je ne sais pas, moi la petite Gisèle, qui est morte il y a trois ans maintenant, c'est le petit Henri, etc., et que ça va continuer. Et on a un certain nombre d'ouvrages, je pense par exemple à Stevenson, qui essaie de documenter ça scientifiquement. Sa documentation est rigoureuse dans la présentation, pas tellement dans l'étude des faits. Et puis surtout, le faire sous le nom d'Alan Kardec, c'est un peu tromper les gens, parce qu'Alan Kardec est très clair là-dessus. On ne revient sur Terre qu'un peu exceptionnellement, dans deux cas, soit que l'on a vraiment très mal vécu, soit que l'on s'est assigné une tâche que l'on n'a pas accomplie dans la première existence terrestre. Alors là, on peut revenir sur Terre. Mais normalement, les réincarnations sont dans d'autres niveaux, peut-être sur d'autres planètes, peut-être dans d'autres dimensions, de plus en plus spirituelles au fur et à mesure que l'on évolue spirituellement, c'est-à-dire que l'on apprend à aimer davantage. Donc, la réincarnation systématique de la même personne sur Terre, ce sont les théories de Léon Denis et pas du tout d'Alan Kardec. Alors, par rapport au christianisme, il n'y a aucun texte dans l'Ancienie, dans le Nouveau Testament, qui donne à penser de façon claire et nette à la réincarnation. Un des textes que l'on évoque assez souvent, c'est quand le Christ demande à ses apôtres et à ses disciples « Que dit-on de moi ? » Et alors, on lui rapporte, on a deux versions, dans deux évangiles différents. Dans l'une des versions, certains disent que tu es Isaïe, Élie ou l'un des prophètes qui est revenu sur Terre. Et dans l'autre version, on a la même chose, mais on ajoute Élie, Isaïe, l'un des prophètes, ou saint Jean-Baptiste. Et alors là, saint Jean-Baptiste, il a vécu en même temps que le Christ, puisque c'est saint Jean-Baptiste qui a baptisé le Christ sur le bord du Jourdain. Ils ont vécu ensemble. Et alors, du coup, on comprend que dans la question qui est posée, il ne s'agit pas du tout d'une réincarnation, au sens justement que l'on diffuse actuellement de la même personne qui revient sur Terre. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit un petit peu, comme on pourrait dire, d'un garçonnet que l'on voit jouer gentiment déjà du piano vers six, sept ans. Oh, c'est un nouveau Mozart. Mozart est revenu parmi nous. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vraiment une réincarnation du grand Mozart. Ça n'a rien à voir. C'est comme ça que les Juifs l'entendaient, puisque quand ils disent « Certains pensent que tu es l'un des prophètes revenu sur Terre, peut-être Jean-Baptiste. » Parce que c'est forcément dans ce sens-là. Il y a un autre texte également qui est très révélateur. C'est l'histoire de l'aveugle-né. Et alors, on demande au Christ pourquoi il est aveugle. Et alors, dans la structure mentale de cette époque, il n'y a que deux possibilités. Soit il a péché lui-même, mais dans cette vie, et a mérité d'être aveugle. Soit ce sont ses parents qui ont péché. Et alors, il est puni pour la faute de ses parents. Et le Christ aurait très bien pu saisir cette occasion pour dire « Mais c'est lui qui a péché, mais dans une vie antérieure. » Pas du tout, ne pas. Il ne dit ni l'un ni l'autre, mais c'est pour que soit manifestée la gloire de Dieu. Donc là, il a vu une occasion énorme. Ça s'imposait quasiment d'expliquer cette souffrance mal par une faute antérieure dans une autre vie. Et il ne le fait pas. Parce qu'il n'y croit pas lui-même, je pense. Il ne l'enseigne pas. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain nombre d'indices très forts en faveur d'une sorte de réincarnation. Mais je ne pense pas à la réincarnation, la petite Gisèle qui est devenue le petit Henri. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et alors là, un des premiers témoignages qui m'ont alerté sur cette façon de penser, c'est celui de la maman d'Alain Guillaume. Alain Guillaume, le reporter-photographe qui a été prisonnier pendant neuf mois en Afghanistan dans la lutte contre l'occupation soviétique, mais qui lui-même est né Haïfong et d'une mère qui était japonaise sous l'influence bouddhiste et d'un père qui était breton sous l'influence catholique. Et voilà que sa mère, passée dans l'au-delà, va lui parler de la réincarnation. Mais pas du tout dans le sens où on l'entend habituellement. Elle l'entend d'une sorte d'osmose entre des morts et des vivants. Et elle explique que lorsque quelqu'un sur Terre n'est pas arrivé à surmonter une épreuve qui était pourtant nécessaire à son évolution spirituelle, il va essayer de trouver, une fois dans l'au-delà, une fois mort, une fois vivant de l'autre côté du voile, il va essayer de trouver quelqu'un sur Terre qui sera soumis à une épreuve semblable. Et alors là, il va l'aider de l'intérieur, dans sa conscience. Une action de conscience à conscience. Celui qui vit sur Terre n'en aura pas conscience, c'est le cas de le dire, mais en réalité, il sera aidé dans cet effort spirituel nécessaire par le défunt qui vit cette épreuve avec lui. Et c'est ça qu'elle appelle la réincarnation. Et alors, on a d'autres récits très intéressants qui vont dans ce sens. Je pense par exemple à Nett Dugherty qui a fait une des expériences aux frontières de la mort les plus extraordinaires et qui, au cours de cette expérience, va apercevoir des gens comme dans une sorte de grand amphithéâtre suspendus dans le ciel et qui l'acclament et qui lui disent « N'oublie pas que nous sommes une partie de toi et que tu es une partie de nous. » Il va d'ailleurs revoir cette espèce d'amphithéâtre même une fois revenu dans son corps lorsqu'il organise une petite fête dans son pays natal. Il va les apercevoir. Il sera le seul à les voir dans le ciel, bien entendu. Mais en même temps, il les voit, il les entend qui lui répètent à nouveau « N'oublie pas que nous sommes une partie de toi et que tu es une partie de nous. Et tu peux faire appel à nous lorsque tu seras en difficulté, quand tu le voudras et nous t'aiderons immédiatement. » Et puis là, je pense encore à un autre récit. C'est celui d'une jeune femme qui a fait des expériences paranormales absolument extraordinaires, Gloria Deandrade. Elle le raconte dans un très beau livre qui s'appelle « Il m'a dit de vous dire. » Et voilà qu'elle va assister à une sorte de défilé d'un tas d'existences. Et à la fin, le Christ lui dit « Ce sont tes vies antérieures, celles auxquelles tu as participé. » Ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas celles que tu as vécues personnellement, mais celles auxquelles tu as participé. Car on peut, dans ce mécanisme-là aussi, qui est au-delà du temps et de l'espace, participer à des vies qui ont eu lieu avant la nôtre, aussi bien qu'à des vies qui auront lieu longtemps après notre décès. Donc, en fait, quand on écoute bien avec Dougherty, on a l'impression que l'homme fait partie d'un univers holographique. Ah oui. Et que cela peut peut-être expliquer les souvenirs de vie antérieure que l'on a. Voilà. Qui viendraient, en fait, d'autres personnes auxquelles nous sommes reliés. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. C'est ce que dit également Mme Blavatsky dans le livre de Carl Wickland. Elle qui avait largement diffusé. Est-ce que tu veux qu'on ajoute ça, non ? Très bien, oui, très bien. Oui, oui. On a d'ailleurs un témoignage qui va tout à fait dans ce sens-là de la part de Mme Blavatsky. C'est un peu inattendu parce que sur Terre, c'est vraiment une de celles qui ont fait le plus pour faire accepter l'idée de la réincarnation en Occident, la remettre en valeur, même en Orient, d'ailleurs. Et voilà que, parvenue dans l'au-delà, elle va communiquer à travers une femme médium qui est la femme de Carl Wickland qui était un médecin psychiatre américain. Et alors, elle va dire qu'en arrivant dans l'autre côté, elle a essayé de se réincarner puis elle s'est rendue compte que ça n'était pas possible. Et alors, elle dit, en réalité, les souvenirs que vous avez de vie antérieure sont bien de vie qui ont existé, c'est bien des événements que quelqu'un a vécu, mais ce n'est pas vous qui les avez vécus, simplement vous captez leurs souvenirs et vous ne distinguez plus vraiment entre ce qui est votre propre passé et le passé de ces gens-là. Et là, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'il s'agit vraiment de Mme Blavatsky ? Eh bien, c'est que Karl Wickland a été en contact avec quantité d'autres défunts avec sa méthode à lui très particulière à travers sa femme médium. Et voilà qu'un certain nombre de ses défunts vont dire, mais dans l'au-delà, Mme Blavatsky, effectivement, a créé toute une association pour expliquer à ceux qui arrivent et qui croyaient à la réincarnation qu'ils doivent renoncer à cette illusion, ils ne se réincarneront jamais. Elle a créé une association pour ça. C'est donc d'autres témoins de l'au-delà qui le confirment. de l'au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada